Évoluer en tant que gymnaste et aujourd'hui en tant que commotatrice, je peux vous garantir qu'aujourd'hui c'est quand même pas mal et c'est une autre tension qu'elle a voulu. C'est parti pour Pauline Morel. Bonne chance Emily. Ouais, je pense que tu es entraînée avec toutes ces filles donc c'est vrai que ça stresse de les voir sur la grille, on a envie qu'elles réussissent. Allez c'est parti, elle fait l'entrée assez originale en tout avant, c'est serré. Ah, il faut que ça reste dessus. Le costal de pied, non ! C'est pourtant un élément qu'elle maîtrise, costal de pied serré, il faut que par contre elle aille jusqu'au bout maintenant. Il ne faut pas qu'elle lâche la concentration parce que c'est le début du mouvement, il reste encore toutes les agrobaties à réaliser et elle ne peut pas se permettre de faire plusieurs chutes pour l'équipe. Et voilà, petite tendue serrée, magnifique réception. C'est dommage, toutes les séries passent. Elle est totalement en dehors du truc, elle est sortie après sa première chute. On va vite rappeler le système. On va vite rappeler le système. 5 passages par agré, la plus mauvaise note sort et on comptabilise les 4 meilleures notes. Donc il n'y a pas de drame. Il y a la possibilité d'une chute sur agré puisque c'est que 4 notes qui comptent sur 5 filles qui passent. Mais c'est vrai que là, avec Pauline, c'était la dernière à passer. On espérait vraiment une bonne note et d'aller chercher, pourquoi pas, peut-être une finale en poutre. Donc c'est vrai que c'est dommage mais c'est difficile. C'est le premier JO. On commence par la poutre, ce n'est pas l'agré le plus facile en plus. Donc pour commencer, après on est débarrassé, on est peut-être contentes après l'agré d'avoir passé en premier. Mais bon c'est vrai que débuter directement par ça, ce n'est pas facile et on l'a vu avec Pauline. Allez, c'est un moindre mal. On le dirait, il va vite falloir qu'elle rentre dans sa compétition une nouvelle fois. Pauline Morel qui était membre bien évidemment de cette équipe de France qui avait ravi tout le monde au dernier championnat d'Europe. à Clermont-Ferrand, il y a quelques mois de cela avec une médaille de bronze pour cette équipe de France. C'est dire, c'est dire s'il y a quand même un énorme coup à jouer pour ces Jeux Olympiques de Pékin 2008. Une équipe de France qui, on l'a dit, était qualifiée à Athènes. Elle avait terminé 6e devant l'équipe de Roumanie. Vous en faisiez partie, Émilie Lopenech. Et là, d'ores et déjà, on peut vous l'annoncer par rapport aux adversaires directs de l'équipe de France. Ce qu'elles viennent de réaliser avec 58,975 comptabilisés pour le moment. C'est une 7e performance.